... Alors Claudine vous a écrit à la 69 ans et elle vous dit « Je suis retraitée depuis plusieurs années et je fais partie d'un club de Scrabble. Il y a une grande majorité de femmes seules, divorcées ou veuves comme moi avec lesquelles je joue. Dernièrement est arrivé dans le club un monsieur très bien. Elles se sont toutes jetées sur lui comme la pauvreté sur le monde. Moi, il me plaît beaucoup mais je trouve ridicule de faire la belle comme les autres. Comment m'y prendre ? Elle est dans la course ! C'est peut-être la question la plus délicieuse que nous ayons eue au courrier du cœur. Trop mignon. J'ai adoré un monsieur très bien et elles se sont toutes jetées sur lui comme la pauvreté sur le monde. C'est absolument mignon. Alors effectivement, Claudine, là où vous avez raison, c'est que vous avez l'envie instinctive de ne pas faire comme toutes les autres. Oui, c'est une très bonne idée d'essayer de se distinguer. En revanche, il y a aussi le mauvais côté, c'est que si elles sont toutes, je dirais, très attentionnées envers ce monsieur et que tout à coup, vous êtes la seule à rester dans votre coin et à faire votre indifférente, pour être un peu mystérieuse, il peut très bien ne pas se rendre compte. Si vous jouez trop bien votre rôle de l'indifférente, il peut très bien se dire « je ne l'intéresse pas ». Alors, moi je vous conseille une chose, d'être sublime sans donner l'impression d'avoir fait un quelconque effort. C'est-à-dire, si vos copines, effectivement, tout à coup, ont des décolletés qui sont de plus en plus plongeants, des coiffures de plus en plus sophistiquées, un rouge à lèvres de plus en plus marqué, vous, vous ne prenez pas du tout ça. Vous, vous la faites sublime, naturelle. Oui, le maquillage sans maquillage. Voilà. Soit vous la jouez un tout petit peu complice avec lui en jouant sur l'humour. Qu'est-ce que ça fait comme effet d'être chassé tel un, je ne sais pas, un lapin dans une chasse à cour ou je ne sais quoi. Tout dépend. Alors ça, je ne vous connais pas, mais je pense que vous avez visiblement de l'humour. Le côté, alors, vous jouez très bien au Scrabble. J'aimerais beaucoup que nous nous affrontions... Ou alors un Scrabble coquin. Alors, un Scrabble coquin, non, je ne pense pas. Un peu rapide. Si Claudine dit, c'est un monsieur très bien, elle a beau avoir 69 ans, Christiana, jérotique... Personne n'achète un Scrabble coquin. Voilà. Je ne sais pas, parce qu'effectivement, après, on peut faire des mots bizarres. Voilà. Bon, écoutez, faites de l'humour, ne faites pas des œillades. Le côté mystérieux, c'est très bien quand on a l'air mystérieux, mais si on le fait trop bien, le monsieur ne s'approche pas du tout. Est-ce que je vous ai donné une réponse précise ? Non, c'est difficile. Voilà. Merci. Moi, je suis à vous.